Générique Mesdames et messieurs, c'est le bulletin d'information de Radio M. Bienvenue à tous. L'Algérie a signé un contrat pour l'achat de 800 000 doses du vaccin AstraZeneca, selon les déclarations de Mme Wahiba Hadjout, directrice de la pharmacie et des équipements médicaux au ministère de la Santé, la livraison en question aux provenances d'un laboratoire indien est prévue, sera effectuée dans les prochains jours. D'autres vaccins seront également acquis par l'Algérie dans le cadre du système COVAX, ajoute la même responsable. Le tribunal correctionnel près la Cour d'Algérie a reporté aujourd'hui, mercredi, à la prochaine session pénale, la réouverture de l'affaire Sonatrac 1. L'affaire implique l'ex-PDG de Sonatrac Mohamed Mezihan, ses deux fils, ainsi que 8 directeurs exécutifs et 4 entreprises étrangères. Ils sont poursuivis dans le cadre de ce dossier de corruption lié à l'octroi de marché public dans des conditions suspectes. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé hier, mardi, des perturbations dans son programme de vol de et de vers le sud du pays en raison des mauvaises conditions météorologiques. D'ailleurs, l'Office national de la météorologie a averti ce mercredi que des vents forts atteignant les 50 km à être accompagnés de soulèvements de sable sont attendus sur deux huilayas du sud du pays, à savoir Adalar et Temeraset. En sport, report de la visite du président de la FIFA, prévue initialement pour le 21 et 22 février. La visite officielle du président de la Fédération internationale de football a été reportée pour des raisons de contingence particulière, indique la Fédération algérienne de football ce mardi. C'était le bulletin d'information de Radio M, merci de nous avoir suivis, excellente journée à tous.